Éric Zemmour condamné à une lourde amende pour ses déclarations sur l'immigration et l'islam L'Algérie et la Belgique s'unissent pour l'avenir de l'hydrogène vert Affaire de corruption, Boumediene Ahmed Gaïd et son gendre devant le tribunal militaire de Blida L'hydrogène vert, un partenariat prometteur entre l'Algérie et la Belgique L'Algérie, reconnue pour ses vastes réserves de gaz naturel, se positionne désormais comme un acteur clé dans la promotion de l'hydrogène vert Son objectif ambitieux, devenir un fournisseur majeur d'hydrogène renouvelable pour l'Europe d'ici 2040 Pour concrétiser cette vision audacieuse, l'Algérie a élaboré un plan stratégique en trois phases et s'est engagée dans des partenariats internationaux, notamment avec l'Allemagne et l'Italie Cependant, un nouveau joueur, la Belgique, a récemment émergé, exprimant son intérêt pour une coopération avec la Sonnelgaz, la compagnie nationale d'électricité et de gaz algérienne La Belgique offre un partenariat privilégié grâce à son expertise en ingénierie, en maintenance et en énergie renouvelable Des rencontres décisives entre Sonnelgaz et le groupe belge John Coquery l'ont jeté les bases d'une collaboration mutuellement bénéfique Cette volonté de coopération s'est concrétisée avec la création d'un groupe de travail chargé d'identifier les domaines potentiels de collaboration L'objectif est de définir des projets concrets pour une coopération fructueuse L'Algérie vise à produire entre 30 et 40 TWh d'hydrogène gazeux et liquide d'ici 2040, contribuant ainsi à la diversification des sources d'énergie et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre Le plan de développement de l'hydrogène vert en Algérie se déploie en trois phases distinctes La première, de 2023 à 2030, consiste à lancer des projets pilotes et à acquérir un savoir-faire essentiel La deuxième phase, de 2030 à 2040, vise à étendre les activités de production et à créer des marchés locaux et régionaux Enfin, la troisième phase, de 2040 à 2050, se concentre sur l'industrialisation à grande échelle et la consolidation de la compétitivité avec pour objectif ultime de devenir un leader mondial dans la production et l'exportation d'hydrogène vert Boumediene Ahmed Gaïd et son gendre attendu devant le tribunal militaire de Blida Boumediene Ahmed Gaïd, fils de feu Ahmed Gaïd Salah, l'ancien chef d'état-major de l'armée algérienne et son gendre, Aroua Abdelmalek, un médecin qui a occupé des fonctions au bureau militaire de l'ambassade d'Algérie en France ont été appréhendés par les services de sécurité après une période de cavale entamée en décembre 2023 Leur arrestation survient dans le cadre d'une enquête sur des accusations de corruption et d'enrichissement illicite Selon les informations confirmées par Algérie par au cours de ces investigations, Boumediene Ahmed Gaïd et Aroua Abdelmalek seront présentés devant les juges du tribunal militaire de Blida à partir du dimanche 25 février 2024 Cette comparution fait suite à des révélations du général Sofia Nawis, ancien responsable de la direction centrale d'infrastructures militaires concernant des actes de corruption et d'enrichissement illicite impliquant les fils de feu Gaïd Salah Lors de perquisitions menées en septembre 2023, des caches contenant d'importantes sommes d'argent liquide ont été découvertes dans l'une des propriétés des fils de Gaïd Salah Ces découvertes ont mis en lumière l'ampleur des détournements de fonds liés au marché public du ministère de la Défense nationale Le général Sofia Nawis, interrogé pendant plusieurs mois par les autorités, a désigné les fils de Gaïd Salah comme étant ses principaux soutiens au sein de l'institution militaire, facilitant ainsi ses activités illicites Après avoir évité les convocations de la gendarmerie nationale à plusieurs reprises, Boumediene Ahmed Gaïd et son frère Adèle Ahmed Gaïd ont fui, alimentant les spéculations sur leur situation Alors que Boumediene est désormais entre les mains des autorités et attend son jugement, Adèle demeure introuvable, malgré les efforts des autorités pour le retrouver La comparution de Boumediene Ahmed Gaïd devant le tribunal militaire de Blida mettra en lumière les détails de cette affaire de corruption qui a secoué les plus hautes sphères de l'armée angérienne Éric Zemmour condamné à une amende pour ses propos sur l'immigration et l'islam La condamnation d'Éric Zemmour par la Cour d'appel de Paris pour ses propos sur l'immigration et l'islam reflète une longue saga judiciaire et politique Lors de la réunion politique en 2019, Zemmour avait exprimé des opinions controversées, décrivant le voile et la djellaba comme des symboles d'occupation et qualifiant les immigrés de colonisateurs Ces déclarations ont déclenché une vague d'indignation et ont été considérées comme incitant à la haine raciale La décision de la Cour d'appel de condamner Zemmour à une amende de 15 000 euros et à verser des dommages et intérêts ainsi que des frais de procédure à des associations antiracistes met en évidence la sévérité de la justice face à de tels discours Elle renforce également le débat sur les limites de la liberté d'expression et le besoin de régulation du discours public, surtout lorsque celui-ci menace la cohésion sociale et la tolérance Cette condamnation s'inscrit dans un contexte où Zemmour est déjà au centre de nombreuses controverses et procédures judiciaires pour ses prises de position sur des sujets sensibles tels que l'immigration, l'islam et l'identité nationale Elle souligne également le rôle de la justice dans la protection des valeurs républicaines et la lutte contre la discrimination et le racisme dans la société française Sous-titrage Société Radio-Canada